Je sais que vous ne pouvez pas, on est nombreux à ne pas pouvoir le faire. Je ne peux pas, plus en plus, on est devant un champion de breakdance, Axel Detarlay, qui pratique aussi un autre sport, en l'occurrence, le déplacement quotidien en Ile-de-France. Aussi, ça mérite une médaille. Axel, visiblement, nos façons de nous déplacer ont pas mal changé. Métro, boulé au dodo tous les jours, c'est terminé, ça. Exactement, c'est Paris-Ile-de-France qui vient de commander une enquête sur l'utilisation des transports publics en Ile-de-France. C'est très instructif, et effectivement, ça témoigne de le changement d'habitude. Autrefois, on utilisait les transports quotidiens de façon très régulière. Il y avait un petit jour creux, c'était le mercredi, avec les enfants, voilà. Alors maintenant, c'est plus du tout pareil. Maintenant, il y a un jour qui s'est effondré dans la semaine, où les transports en commun sont quasi vides. Ce jour, c'est le vendredi. Et c'est incroyable, si vous allez dans le vendredi à l'heure de pointe, il y a 24% de gens en moins, par exemple, que le mardi. Le mardi qui est le jour... Ce sont les RTFs, ça. Et donc, ils disent, c'est une évolution. Ils font toujours attention, vraisemblablement attribuable aux nouvelles habitudes de télétravail. Et bien voilà, avec le télétravail, en fait, ce qui se passe, c'est que le vendredi, on travaille depuis chez soi. Il y a un autre jour aussi, qui est très peu utilisé. Le mardi. Eh bien oui, c'est le mardi. Ça fleure un peu le week-end, quand même. Le week-end qui commence ce vendredi matin, qui se termine le mardi. Et du coup, effectivement, il y a deux jours qui sont surutilisés. C'est le mardi, et l'autre, c'est le jeudi. Parce que le mercredi, il y a toujours les enfants. Bref, on ne se déplace plus en transports en commun que le mardi et le jeudi. C'est quand même un énorme casse-tête pour les gestionnaires du réseau. Parce que c'est bien plus compliqué d'avoir une utilisation comme ça, chaotique, tout au long de la semaine. D'autant que, en fait, les transports en commun sont quand même sous-utilisés par rapport à l'avant-Covid. On n'est pas revenu au niveau d'avant. On est toujours à 80-85% d'avant-Covid. Et c'est pareil partout dans la France, si vous regardez en province, on n'est qu'à 90% du trafic d'avant-Covid. Alors pourquoi on déserte les transports en commun ? On préfère la voiture, Axel ? Oui, il y a de ça, tout à fait. En fait, avec le Covid, on a pris l'habitude de prendre notre voiture, tout simplement parce qu'on s'y sentait plus en sécurité. Ce qui fait que si vous regardez, pour le coup, en Ile-de-France, le trafic, là, on est même supérieur à l'avant-Covid. Autant, il n'y a personne dans les transports publics. En revanche, sur les routes et les autoroutes, plus 10% par rapport à mars 2020. Et si vous regardez les bouchons, plus 33% parce que non seulement les particuliers prennent leur voiture, mais quand on est en télétravail, qu'est-ce qu'on fait ? On commande sur Internet. Et donc maintenant, les autoroutes et les routes franciliennes sont de plus en plus chargées de camionnettes qui viennent vous livrer votre dernier paquet que vous avez commandé. Oui, mais vous avez tout à fait raison, parce que pour utiliser à la fois les transports en commun et la voiture, le mardi et le jeudi, en Ile-de-France, vous ne pouvez pas rouler ? Vous ne pouvez plus rouler, voilà. Et donc finalement, on s'était tous gargarisés de ce monde d'après. Il n'est pas très écolo, ce monde d'après, parce qu'il y a moins de monde dans les transports publics, qui sont évidemment de façon très optimisée de se déplacer, et plus de monde dans les voitures individuelles et dans les routes et les autoroutes. Bref, il y a à revoir sur le monde d'après. On est jeudi, en regardant le pont du Garigliano. Alors, on est jeudi, voilà. Ça roule, hein. Oui, mais attendez. Ça roule plutôt bien. Dans 10 minutes, on regardera la même vidéo. Bon, merci beaucoup, Axel, pour ce point route, comme on dit. Anis, Mbida, bonjour. Alors, on sort nos manettes ce matin.